et bien bonjour à tous et à tous c'est lina on se retrouve aujourd'hui pour la review de wcw spring stampede 98 donc on continue avec rétro review donc spring stampede alors on était ouf là qu'est ce qui se passe parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné la rétro review où ils étaient uncensored la dernière hop là donc c'est bon c'était donc uncensored dans la dernière rétro review et donc là on continue et on va directement commencer avec goldberg contre theron perry saturn saturn voilà ccw c'est vrai ils font comme ww à remettre les noms tu sais ils enlèvent perry ils ont enlevé ils ont enlevé otis dozovic et tucker knight c'est otis et tucker maintenant bref donc ça m'insupporte c'est un des trucs qui m'insupporte le plus bref donc goldberg contre saturn très belle très belle tenue de saturn enfin basique tu sais le jean et tout mais là c'était c'était sympa voilà kidman qui va tenter d'intervenir à plusieurs reprises sans vraiment réussir voilà goldberg c'est goldberg c'est une machine série d'invincibilité tout ça on a eu un gros botch de saturn sur un springboard à l'extérieur voilà match dominé par goldberg et le match était vraiment bien enfin c'était plus divertissant que que bon on va dire mais c'était très divertissant donc c'était vraiment cool victoire de goldberg bien évidemment deux étoiles trois quarts c'était très divertissant rien à dire goldberg continue sa série d'invincibilité rien à dire deux étoiles trois quarts très divertissant rien à dire l'ultimo dragon affronté ciao guerrero ruñor dans un très bon match magnifique tenue d'ultimo dragon aux couleurs du mexique voilà ultimo dragon qui a toujours une tenue différente alors eddie guerrero et ciao qui continuent voilà s'énerver là c'est donc eddie guerrero qui était aux abords du rig qui va s'énerver pas mal de fois sur ciao guerrero ruñor jusqu'à lui mettre des gifles voilà carrément le match était plutôt pas mal mais un poil long voilà un poil long mais c'était très bien victoire d'ultimo dragon trois étoiles c'était très cool après le match ils vont continuer à s'engueuler ciao et eddie voilà mais c'était non en tout cas c'était un bon match trois étoiles victoire d'ultimo dragon qui fait toujours le taf qui va rentrer au catcher alors rien à dire trois étoiles nous avions ensuite match pour le titre télé entre booker t et chris benoît on a eu un match dominé par par chris benoît mais qui a été encore une fois trop long voilà ça ça me gêne toujours enfin surtout quand c'était des matchs pas très utile pas avec pas deux catcheurs extraordinaire enfin chris benoît est extraordinaire mais booker t c'est un bon catcheur mais ce n'est pas voilà c'est pas un catcheur plus extraordinaire donc c'est vrai que quand en plus c'est pas du tout le même style de catch donc quand c'est trop long comme ça alors que c'est pas le même style de catch il n'y a qu'un catcheur des deux qui est vraiment qui est vraiment bon donc voilà moi c'est toujours quelque chose qui me gêne chris benoît qui va placer son cross face mais booker t va taper dans le vide voilà donc ça va servir à rien et booker t va remporter match chris benoît qui perd contre booker t bon c'est dommage parce qu'il aurait mérité ce titre télé même s'il mérite plus que le titre télé mais en tout cas voilà le match était trop long trop lent trop non j'ai pas kiffé ce match deux étoiles victoire double kurti ouais deux étoiles pas kiffé merde j'ai raté kurt enig contre le british bulldom dans un match que j'attendais et c'est vrai que j'aimais des doutes sur kurt enig dans le rig kurt enig dans le ring depuis quelques temps un catcheur voilà j'ai vu moi de base j'ai vu ses meilleurs matchs mais depuis que je fais les rétro review wcw il n'a pas fait un bon match en 1 contre 1 en peeper view et en plus c'est pas contre des booker t ou contre des boeuf bagwell ou scott norton c'est contre des bret art c'était pas c'était pas mauvais mais c'était pas bon contre rick flair osef et là contre le british bulldog enfin il a dû affronter d'autres mais j'ai pu le souvenir et là donc le british bulldog qui est un catcheur extraordinaire ça veut encore une fois ne pas être bon donc moi j'ai mis des doutes sur kurt enig qui est un catcheur formidable qui est ultra charismatique mais je le trouve un poil sur estimer quand même kurt enig dans un ring voilà il n'est pas si adaptable que ça à mon avis surtout british bulldog et kurt enig ça reste quand même le même style de catch mais c'est un catcheur formidable par rapport à son charisme un coeur technique de base c'est un catcheur qui a un charisme dingue qui a un physique fou qui a un promo guy génial mais c'est vrai que dans le ring il n'est pas mauvais mais quand même quand tu fais des mauvais matchs contre du rick flair contre du bret art et contre du budif bulldog à la suite en moins d'un an ouais je trouve ça quand même bizarre il y a un policier qui va venir menotter les deux managers jim nethert et rickrood ensemble jim nethert manager du bret du bulldog et rickrood manager de kurt enig mais jim nethert va étrangler le policier pendant une demi-heure pour récupérer la clé mais il va savoir par rickrood qui permet à kurt enig de gagner c'est vrai que jim nethert l'a l'a étranglé le policier enfin ça n'a aucun sens que tu étrangles une personne autant de temps il est mort mais vraiment il l'a étranglé très longtemps encore une fois le booking wcw attention à des détails comme ça et donc rickrood enfin la clé va être récupérée par rickrood qui va permettre à kurt enig de gagner le match après le match kurt enig et rickrood vont continuer d'attaquer le british bulldog pendant que jim nethert et cao le match n'était pas bon voilà c'était plus un angle qu'autre chose une étoile et demie donc victoire de kurt enig encore une fois déçu voilà c'est voilà la carte enigle attention match pour le titre creux de weight chris jericho le défend face à prince yokea donc dans un match plutôt bon voilà sans plus en plutôt basique on va dire très belle tenue de y2g qui d'ailleurs avant le match va faire une promo pour charrier din malenko voilà la feud entre les deux continue j'aime beaucoup cette feud on crée jericho qui va alors j'ai pas mis qui bah oui il va il va il va gagner ouais ouais dans un match pas mauvais pas extraordinaire deux étoiles et demi victoire de creux jericho prince yokea qui est un catcheur très basique vraiment linéaire prince yokea c'est comme ça c'est lisse tout lisse tu glisses sur prince yokea non c'est vrai que c'est un catcheur très basique victoire en tout cas de creux jericho deux étoiles et demie on passe l'ex slugger et rick steiner contre la nwo représenté par boeuf bagwell et scott steiner boeuf bagwell qui va d'ailleurs arriver avec un plâtre au poignet bien évidemment c'est un faux et va dire que le match est annulé suite à une décision de son médecin miami jean et gg dillon qui vont arriver gg dillon va dire que l'un des meilleurs docteurs de la région est là pour vérifier l'authenticité de la blessure bien évidemment et le médecin dit donc qu'il n'a rien et qu'il peut catcher ok si vous voulez en tout cas d'ailleurs la tenue de rick steiner était immonde la salopette rouge et jaune c'était dégueulasse arrête arrêté rick bon on va avoir une victoire plutôt rapide de l'ex le gars et rick steiner une étoile trois gars voilà c'est pour continuer la fioude mais au zèvres voilà une étoile trois quarts on passe psychosis contre la parka magnifique tenue des deux psychosis qui avait une super tenue et la parka qui était tout en or voilà d'habitude il est en noir et blanc là il est en or et noir c'était très beau on va voir un match dominé par psychosis je suis surpris que ce match soit aussi haut dans la carte généralement les matchs entre mexicains comme ça c'est début début du show voire open air là c'était voilà c'était en plein milieu de la carte pourquoi pas mais en tout cas c'était plutôt plutôt basique mais pas mauvais pour la victoire de psychosis de l'étant l'incar voilà psychosis moi je l'adore voilà la parka j'ai toujours eu un peu plus de mal il est il est marrant il est marrant mais voilà les enfants l'adorent mais moi c'est pas mon délire trop mesure la parka donc voilà de l'étant l'incar on passe beaucoup de matchs où je dis on passe parce que c'est vrai qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour l'instant voilà il n'y a rien de vraiment bon pour l'instant il n'y a rien qui me donne envie d'en parler à part le cartonique du bulldog c'est des matchs comme ça où le match n'est pas bon la storyline n'est pas hyper intéressante il se passe pas grand chose voilà l'exlogueur et l'extérieur en tout cas qui vont battre la nw le baseball bat on le pauvre match et oui on le pauvre match ça commence alors vince rousseau n'est pas encore là vince rousseau arrive chez wcw en 99 voilà c'est pour ça alors oui vous on peut se demander aussi pourquoi je fais là la période la plus la période où ça commence à être compliqué pour wcw je te dis pas non parce que c'est la période où j'avais envie de me concentrer sur ici w et sur wcw dans cette période là parce que c'est ici w tous les fins il ya tous les piperieux dispo sur le network et c'est qu'un en 80 non 2 en 95 1 en 96 après tout en 97 mais c'est vrai que voilà donc j'ai pas commencé avant j'ai décidé de commencer en 97 par rapport à cw c'est juste par rapport à cw pour me caler sur sur une année mais je ferai je pense un jour les rétro review avant 1997 la période un peu plus sympa de wcw même si 97 ça va encore 98 ça commence et 99 vince rousseau et 2000 2001 vince rousseau champion quand il s'appelle out le mec pas du tout catcher d'ailleurs je sais plus comment il s'appelle bref qui sera champion du monde aussi vince rousseau champion du monde voilà bon bref on parlera de ça voilà je ferai les rétro review jusqu'en 2001 voilà pareil la mort de wcw cw 2001 j'en parlerai mais voilà bref baseball baseball bat le po match entre la nwo représenté par qui par contre je ne sais plus alors qu'on était par hollywood hogan et camille nash contre donc ronnie piper et le géant le giant qui va claquer le cul d'hollywood hogan qu'est ce que pourquoi c'est faire ça ridiculise les deux en fait tu lisent même pas que hollywood hogan le giant car mec qui fait plus de deux mètres et qui fait asma c'est ça n'a aucun aucun sens aucun intérêt c'est pas drôle c'est beau c'est voilà on va voir rodipiper qui va décrocher la batte donc il faut pas juste décrocher la batte dans un match soit aussi voilà faut faire le pin donc après corny piper a décroché la batte la nwo va les attaquer avec l'aide du disciple donc comment il s'appelle dur mais le mec a eu 40 120 trois gimmicks le brutus beefcake voilà donc le disciple qu'est ce qu'il va faire le disciple j'en étais où oui donc la nwo va les attaquer avec l'aide du disciple et remporter le match on a eu des petites tensions entre kevin nash et hollywood hogan après le match on arrive en 1998 où il ya le split de la nwo avec la nwo wolfpack et la nwo hollywood donc là pour l'instant c'est pas encore officiel mais ça a déjà commencé avec randy savage avec machin donc là on ressent que ça commence à arriver etc c'est là où la nwo commence vraiment à perdre tout son intérêt à perdre voilà de tout ce qu'ils ont fait pour le catch à partir de ce moment là donc nous voilà bref en tout cas victoire de la nwo c'est un dud parce que le giant qui claque le cul d'hogan bref déjà les honne pro match c'est très rarement bon là le giant qui claque le cul d'hogan pourquoi pourquoi vous faites enfin bref rien n'allait rien n'allait dans ce match il était très mauvais dud on passe encore une fois match pour le titre des états unis dans un raven's rules match entre le dallas page le champion et raven j'attendais beaucoup ce match parce que c'était très bien c'était très bien premier bon match de la soirée premier vrai bon match de la soirée parce qu'il ya eu il ya eu quelques bons matchs mais là vraiment bon match bien à voir voilà je vous le conseille c'est pas trois trois quarts mais ce sera un trois trois et demi donc je vous conseille des matchs à partir de trois trois quarts mais bon il ya tellement peu de matchs à trois trois quarts ou plus chez wcw dans cette période là qu'on va dire que je vous le conseille voilà alors faut savoir que raven a volé la ceinture de diamond de la spade c'est pour ça qu'il rentre avec etc raven chez wcw c'est super vraiment rien à dire on va avoir beaucoup d'un mois de feu car des plaques de plastique en étiez vraiment un évier une cloche pour vache aussi il ya vraiment tout le raven ce lot va intervenir à plusieurs reprises dans un nouveau membre qui va faire gagner raven je sais pas qui je sais pas qui c'est moi je sais pas du tout qui c'est je sais même pas si on le reverra enfin je vous jure le raven ce floc c'est un peu un bordel aussi mais moi j'aime beaucoup le raven ce floc même si le raven nest voilà je sais w ça reste quand même au dessus mais non j'aime beaucoup le raven ce floc c'est un des trucs que je préfère depuis que je fais les rétro rio raven etc j'adore ça victoire longue de raven qui devient le nouveau chanteur des états unis trois étoiles ennemis c'était très bien diamond as page qui était un à l'époque un des seuls règne réellement consistant de wcw à cette époque donc là on est mars avril 98 c'est vrai que bon à l'époque des règne longs il y en a très très peu et c'est vrai que moi j'ai dit souvent dans la rétro review que ça me gênait qu'il n'y ait pas beaucoup de règne long et je suis allé un peu me renseigner et c'est vrai qu'à l'époque des règne long c'est très rare et donc la diamond as page était champion depuis environ 150 jours et c'est très rare voilà donc en tout cas la victoire de raven trois étoiles unis c'était c'était vraiment un très bon match que je conseille d'ailleurs et le main event match pour le titre wcw sting défend contre randy savage on va voir un match dominé par sting voilà il va on va avoir de l'eau de l'over booking pardon avec notamment l'arbitre qui va être mis involontairement chaos par sting et elizabeth qui va en profiter pour intervenir et randy savage alors que tant qu'est ce que j'ai mis ok alors elizabeth qui va donc frapper sting et randy savage qui va également le frapper voilà avec une chaise mais hollywood gann vient attaquer randy savage mais kevin nash va arriver et frapper sting pour offrir la victoire randy savage faut suivre donc en gros ce qui vient de se passer c'est que hollywood hogan on va pas dire trahir randy savage parce que les deux c'était déjà voilà il y avait déjà des grosses dissensions enfin voilà il y avait il y avait des dissensions entre randy savage et hollywood hogan qui seront donc je vous parlais de la nwo wolfpack et la nwo hollywood la nwo hollywood d'un côté ce sera hollywood hogan le chef et de l'autre côté la nwo wolfpack ce sera randy savage et donc là kevin nash lui il va arriver et il va frapper hollywood hogan et offrir la victoire randy savage voilà et donc randy savage nouveau champion de wcw kevin nash qui lui va plus aller donc du côté la nwo wolfpack donc celle de randy savage par contre ça j'ai trouvé ça plutôt intelligent le fait que lors du match baseball baseball bat un pro match kevin nash on a ressenti les j'ai plus le terme les la tension entre les deux et ça j'ai trouvé ça plutôt intelligent pour que là voilà il ya un réel intérêt sur le fin c'est pas nouveau parce que lors des nitros déjà il y avait voilà on sentait quand même mais là voilà j'ai trouvé ça plutôt pas plutôt intelligent le rennes de sting bon je dis les rennes voilà il a vraiment pas duré longtemps le rennes de sting randy savage qui va remporter ce match bon je suis content très content brandy savage et donc voilà kevin nash qui lui va aller du côté de la nwo wolfpack donc là on verra ce qui se passera lors de la prochaine retro review wcw parce que la prochaine retro review c'est reste au palou 98 du côté de cw donc on verra bien ce qui se passera du côté de wcw donc voilà en tout cas j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que c'est ça va j'arrive à suivre alors que je regarde pas trop les nitros j'aurai juste les résumés pour un petit peu suivre donc c'est vrai que c'est un peu compliqué mais je suis quand même je trouve que c'est au niveau du booking ça peut encore aller voilà c'est pas une catastrophe mais ça va devenir de plus en plus compliqué vince rousseau pourquoi vince rousseau mais voilà en tout cas spring stamped 98 qui était un choix plutôt moyen mais plutôt divertissant qu'autre chose le match oui j'ai pas dit j'ai mis deux étoiles trois cartes c'était plutôt pas mal même s'il y avait l'over booking ça m'a pas dérangé pour le coup donc voilà en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo moi je vous dis à la prochaine bye